Votre plus grande douleur physique, à ton niveau de trompette, vous êtes jaloux de gens ? Mention au bac, l'objet le plus cher que vous possédez. Qu'est-ce que vous pensez de vos visages ? Big Flo et Oli, vous avez choisi ça quand même il y a super longtemps. Vous êtes contents, vous aimeriez changer ? C'est à chier. Big Flo et Oli, bienvenue dans Small Talk. On a commencé la directe Zbim. Small Talk, on a bien vu là ce qui se passait. Ça veut dire petite conversation en anglais. Le concept, c'est que je reçois des gens... Ça me donne envie. Le concept de Small Talk, c'est que je reçois des gens connus. Et on parle de tout, sauf de ce pourquoi ces gens sont connus. Ce qui est très dur pour des gens connus. Exactement. Et le truc, c'est qu'en plus pour vous, c'est encore plus chaud. Parce que souvent, parler avec des gens connus des trucs de ce qu'ils ont de pas connus, ça veut dire parler d'eux avant qu'ils soient connus. Et vous, vous n'avez pas été sous forme pas connue trop longtemps sur la Terre avant... On en parlait avec Oli de ça. On floue un peu plus déjà. Moi, un peu plus. J'ai trois ans de plus. J'ai vécu un bout de vie normale quand même. Mais Oli, oui, c'est vrai que lui, il a été connu. J'adore le fait qu'on dise connu, que c'était un truc vraiment acté. Il a été un peu connu déjà à partir de la première. C'est ça. Mon destin final ne sera que chaos et fracas. Je suis un enfant de star. Donc, je vais finir drogué ou fou d'après ce que je vois autour de moi. J'ai vu une salamia, ça ? En plus, on en parlait avant que ça commence à tourner tout à l'heure. Toi, tu me dis que jamais tu descends au sous de 5 sur 10 de bonheur. Oui, sur l'échelle de comment je me sens, je ne descends jamais à moins de 5. Je suis arrivé très deep, très deep, très deep. Ils ont parlé genre vraiment deux minutes avant. Et même la métaphysique. Mais c'est vrai que je le dis souvent avec des potes et je réalise que je me rappelle plus trop de l'époque. Je ne prenais pas de photos, etc. Parce que de tes zéros à tes 6, 7, tu ne te rappelles de rien. Tu ne te rappelles pas trop, non, quand tu es petit ? Oui, par exemple, tu ne dis de rien. C'est inconscient, c'était des flashs, etc. Et après, de mes 7 à 14, j'étais en primaire, début du collège, etc. Et à partir de 14 ans, j'ai commencé à faire des photos. Tu as perdu d'en parler. Et c'est quoi ? Tu te souviens ? Tu n'as pas de dernier souvenir de genre Oli ? Le dernier jour de pas connu. Le dernier jour de pas connu. Je me rappelle de mon premier jour de connu, mais pas de mon... Oui, alors, vas-y, le premier jour de connu. Le premier jour de connu, c'était au métro Barrière de Paris. C'est un métro mythique pour nous. On habitait à côté, dans notre quartier nord de Toulouse. Et quelqu'un qui me fixe, je me dis, merde, j'ai fait une connerie au lycée ou au collège. Je ne sais plus où j'étais. Et qui me dit, j'ai adoré ton truc. Je ne vais pas en parler, mais j'ai adoré ton truc. Et j'aimerais faire une photo. Je dis, ah oui, OK. Et je me suis dit, OK, à partir de là... Connu, 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 connu. Je me rappelle vraiment, c'est marrant. Je me rappelle vraiment que je me suis dit, ah wow, ça fait trop bizarre que déjà, que quelqu'un me sourit et vienne me checker. C'est le début de ça. Après, pour renforcer encore plus ce truc-là, c'est qu'on a toujours été... Alors, ça va paraître prétentieux, mais c'est une vérité pure. On a toujours été un peu les petits phénomènes, les petits mecs un peu... Une casse-couille même un peu. Non, non. C'est ton avis. On a toujours été les mecs un peu populaires, un peu ambianceurs, depuis petits. Donc, en vrai, dans notre microcosme, même par exemple au centre aéré, on était connu. C'était les deux frères, quoi. Vous n'étiez pas les lambda. Même si on n'avait pas été connus, on serait quand même les gars qui organisent des... Tu sais, on a tous des potes qui ont une hype. Par exemple, moi, j'ai un pote qui s'appelle Jimmy. C'est un de mes meilleurs amis. C'est le mec connu de notre bande, mais même plus connu que moi dans la bande. Parce que c'est le mec populaire. Même si des fois, il ne répond pas trop, on a envie de le voir. C'est le mec qui trouve des expressions. C'est ce que je veux dire. Il est plus connu que moi, mais au sein de mes potes. Nous, c'est encore autre chose, parce que c'est quelque chose qu'on cherchait, quoi. C'est-à-dire qu'on allait le chercher. S'il y avait la moindre estrade, on montait dessus. S'il y avait une blague, c'était nous qui faisions la blague. On a toujours été un peu les petits phénomènes. Mais toi, Flo, tu te souviens quand même de marcher dans les rues de Toulouse et du Non, tiens, voilà, c'est un monsieur avec son visage. Ce n'est pas Flo. Oui, mais bon, comme je te dis, on avait déjà beaucoup d'amis. Et notre père était un peu une personnalité. On a été souvent les fils de notre père avant d'être moi-même. On est tous les fils de notre père, mais on a été connus. On n'en a pas beaucoup parlé. En fait, nous, les gens nous arrêtaient à Mauda. Je connais bien ton père. C'est que des latinos dans la musique. Donc déjà, on se faisait arrêter. Parce que pour ceux qui ne savent pas, notre père avait en fait, il était chanteur de salsa et il avait un lieu qui était un peu un lieu hype de Toulouse à un moment donné où ça sortait beaucoup. Il y a eu un moment donné où la salsa était à la mode. Oui, je ne sais pas si toi, tu as ce souvenir avec toute ta vieillesse, mais c'est peut être difficile à réaliser aujourd'hui. Mais les soirées salsa, c'était un truc quoi. Et ça, ça, ça prenait les petits pas et tout. Et mon père avait un lieu comme ça. Donc, quand on sortait en ville, on avait beaucoup de gens qui nous disaient, mais vous êtes les fils d'El Flaco. C'était son surnom. Mais oui, vous êtes les fils de Fabien. Et voilà. Donc, des gens se faisaient reconnaître. El Flaco qui veut dire le maigre. Oui, tout à fait. C'était son surnom. Amla Espanol ? C'est toujours, d'ailleurs. Amla Espanol, un peu aussi. Mais tu es portugais, toi, de base. Oui, et bien voilà. C'est pareil, c'est ça ? Non, justement, ça n'a rien à voir. Moi, je croyais connaître un peu, mais en fait, ça n'a rien à voir. Je peux ajouter un truc. J'ai envie d'ajouter que souvent, et après, on ne va pas partir sur un débat parce qu'on ne sera pas d'accord, mais je trouve ça avec ce truc de connu photo et tout. C'est marrant que tu en parles là parce que c'est un truc dont on me parle beaucoup. Si je vais à des soirées de potes avec des gens qui ne m'ont jamais rencontré ou quoi, même il y en a qui n'ont vraiment pas ce qu'on fait forcément, mais ils vont me dire, et alors ça fait quoi d'être... Mais moi, j'ai envie de dire, et c'est peut-être parce que j'ai été vacciné tôt, ce n'est pas non plus un truc fou. Je ne suis 100% pas d'accord. Mais laisse-moi finir. Mais je veux dire, les gens, je trouve, on fait une montagne et dans comment on le prend, dans l'ego, et dans le positif et dans le négatif. Dès que j'entends un artiste parler de ça, j'ai envie de dire, mais il rajoute... Mais vous aussi, vous en parlez quand même. Vous en parlez quand même un petit peu au fait de votre rapport à la célébrité et des photos. Mais c'est aussi peut-être que vous en parlez parce qu'en fait, vous voyez que c'est un truc qui est intéressant. Parce qu'on sait que ça intéresse, que les gens fantasment un peu ça, et dans le bien et dans le mal. Je pense que c'est aussi, comme tu disais, le côté obélix que tu as dans cette histoire, où tu n'as pas eu d'avant après. Et je pense que pour quelqu'un qui a connu 24 ans de pur pas connu, et qui d'un coup se prend une vague de connus, l'avant et après, ça t'a vraiment une tarte. Toi, comme déjà depuis petit, tu étais le fils de Fabien. Après, tu étais Oli, le petit de l'école, qui avait le maillot de l'Argentine. Puis après, tu étais machin. On faisait déjà des concerts, tu avais 11 ans. Oui, mais ça dépend aussi de ton approche de l'humain en général et de l'autre. Parce que quand tu es ouvert déjà, moi, j'ai toujours parlé avec les gens avant qu'ils me demandent des photos. La différence, c'est qu'aujourd'hui, à la fin, ils me demandent une photo une fois sur deux. Alors qu'avant, c'était juste des gens avec qui... Avant, j'ai changé, j'étais toujours dans la rue à discuter avec les gens. C'est vrai. Mais alors, vous faites quand même des... Vous n'êtes pas connu partout dans le monde. Oui. Et donc, par exemple, Flo, là, par longtemps, tu es allé au Mexique. Oui. Et quand tu vas au Mexique... Les gens me prennent pour un Mexicain, d'ailleurs, quand je vois au Mexique. Et là, genre... Et du coup, il est connu. C'est le truc qui part en... Mais genre, c'est agréable. Genre, il y a des gens, des serveurs, ils t'engueulent. Et toi, ça te fait plaisir ou pas ? C'est un bonheur total. Oui. C'est un bonheur total. Quand je redeviens un pas connu dans un autre pays. Oui. J'adore. C'est trop bizarre, comment vous le dites, connu, pas connu. Oui, mais c'est fait exprès. On dirait un mot avec... On dirait que c'est écrit avec un K, tu sais, connu. Et un truc de... J'adore, mais je me rends compte que j'ai quand même cette maladie de vouloir me faire marquer, quoi. Oui. Genre, c'est une maladie, quoi. On était à Atlanta il n'y a pas longtemps avec Oli. Oui. On a regardé un match de foot en mode pas connu, un kiff. Et à un moment donné, tu sais, ça filme le public. Oui. Je voulais absolument être filmé. Je voulais absolument apparaître. C'est abruti. Je ne faisais que danser. Je ne faisais que fanatique. Écoute ce qu'il a fait, c'est abruti. Je suis un malade. Il avait une marque qui s'appelle Bape, où en fait, la capuche crée un visage quand tu la fermes. De requin. Oui, oui, oui. Une capuche requin. Oui, oui, oui. Et il s'est mis à mettre cette capuche-là et à faire ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et il disait, dis-moi si on filme. Et il a fait ça pendant, je te jure, pendant au moins 5 minutes, ce qui est long. Donc, ça prouve un truc quand même interne qui fait que j'ai quand même envie de me faire marquer, quoi. Tout le temps, quoi. Mais en tout cas, les 10 jours de vacances et tout, ils sont agréables. C'est un sujet connu, pas connu. Non, il y avait le dernier truc. Non, toi, il y a un an, tu es allé aux Etats-Unis, tu as fait la queue avec tout le monde pour aller voir un rappeur connu, non ? Oui, mais ça... À d'où tu sais ça ? Mais c'est un historique. Oui, je vais raconter, tout simplement. Oui, voilà, il a raconté du public. Il me suit sur Instagram. Tu l'as raconté, le truc d'Eminem ? Oui, j'ai raconté. Je suis même dans la vidéo d'Eminem. J'ai dit à l'uni porte. Oui, mais je n'ai pas envie de... D'en parler, sauf sur Instagram. Non, non, si, je peux en parler, mais quand je vois les autres artistes faire ça, ça fait trop le mec en mode « Oui, j'ai fait la queue, bon, oui. » Mais ça m'arrive encore en France, même si je suis connu, de ne pas avoir de passe-droit, etc. Je n'ai pas envie de me mettre sur un truc trop en mode « Je me sens supérieur parce que je suis connu. » Donc oui, c'est vrai que j'ai fait une heure et demie de queue, mais si ça avait été à Paris et que j'aurais dû la faire, je l'aurais fait à Paris aussi. C'est ça que j'ai envie de te dire. C'est pas le sérieux ? Non, très juste, très bien dit, toujours. Hyper structuré. Merci. Petit pro ici, je me la laisse, elle est pour ta chance. Pourquoi je fais ça ? Flo, ton premier souvenir de Oli, c'est quoi ? C'est des belles questions, ça. On ne me l'a jamais posé en 10 ans de connu. En 10 ans de connu. Il a interviewé François Hollande. Mon premier souvenir d'Oli, ça va être un peu deep et triste. Je crois que mon premier souvenir d'Oli, c'est Oli, quand il était bébé, il a eu des gros problèmes respiratoires. Et mon premier souvenir, c'est Oli bébé avec des tuyaux dans le nez, genre à l'hôpital, genre le frère qui vient d'arriver et qui était vraiment malade. Mais j'étais très jeune, donc j'ai des vagues souvenirs de ça. Je crois que c'est ça, mes premiers souvenirs d'Oli. Et tu te souviens, tu étais content quand même d'avoir un petit frère dès le départ ? Parce qu'il y a des enfants, ils n'aiment pas trop. Je ne me souviens pas, comme je n'avais que 3 ans, je ne me souviens pas du moment où on m'a dit tu vas avoir un frère. On a nos parents. Je ne me souviens pas, mais en fait, notre père, il est très dans la relation fraternelle parce que lui, il était déraciné d'Argentine et qu'il a perdu de vue son grand frère avec le temps, etc. Donc lui, il nous a forcé, il n'y avait pas d'autre choix. On était obligé d'être des frères. C'est une sorte de mec de labo qui a créé deux frères. C'était obligé. Qui était obligé de s'adorer. Il n'a pas laissé l'autre option. Il disait, les frères, c'est comme ça, les frères, c'est comme ça. Il nous les disait tout le temps. Tu vois, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui m'a mis un choc, une phrase, quelqu'un qui m'a dit, tu serais ami avec ton frère, toi, ce n'est pas ton frère, tu connais ce genre de question. J'ai fait, putain, ça m'a fait marrer de penser à ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vous trouvez que vous êtes nul mutuellement et en fait, mais bon, vous êtes frère, donc vous tenez, c'est ça ? Nul, le mot nul, non. Pas nul, mais des fois, on n'est pas d'accord. Je crois que c'est l'amour de la famille et des amis, c'est accepter et être content même de se dire, bon, là, je n'aime pas, c'est un vrai défaut, mais je le prends quand même. C'est plus ça. Il y a une sorte d'effort à faire. J'ai l'impression que c'est aussi la synergie des duos où il y a toujours avec le temps, à un moment donné où chacun va appuyer un peu plus sur des extrêmes que l'autre. Vraiment, le côté ying et yang, c'est vraiment de la psychologie de comptoir, mais vraiment le côté ying et yang dans les duos, si tu remarques, si je pense à des duos célèbres, des duos d'artistes, j'ai rien, j'ai aucun exemple. Et d'ailleurs, ce que je dis est faux, quatre quoi ? Quatre duos français très vite. Quatre duos français, Stoney Chardin, Jory Star et Coolchen. Et Coolchen. Les deux frères d'Arsenic. Ça ne compte pas. Ils n'ont pas de noms vraiment comme Eric et Ramsey, etc. Eric et Ramsey. On a Ray Fred. On a Ray Fred. Chevalier Laspalès de mon époque. Oui, Chevalier Laspalès. C'est bon, c'est bon. Chevalier Laspalès. Ça va mieux tes problèmes pour moi ? Ça va mieux, je suis totalement soigné, mais c'est vrai que j'ai été très malade, très jeune. Donc, quand tu es très jeune et très malade, c'est toujours déjà impressionnant et hyper risqué. Tu sais, ils faisaient le kiné respiratoire, je ne sais pas si ça se fait encore ça. Avec les nouveaux-nés où tu leur pètes la gueule un peu pour qu'ils aient... Je crachais des trucs et tout. C'était normal, mais j'ai eu des gros problèmes de respiration à l'hôpital avec des tuyaux et tout. Je n'ai jamais trop su, il faudrait que j'en parle à la même mère. Mais en vrai, tu ne peux pas en faire un story-telling parce que tu étais trop petit. Ça s'est arrêté à partir de deux ans et demi, trois ans. Tu ne te souviens pas d'avoir des tuyaux ? Je me rappelle des heures à me faire torturer pour me faire respirer. Je ne sais plus ce que c'était. Le kiné, j'étais là ces jours-là. Ça, je me rappelle, c'était ignoble. Parce que c'était quoi le problème ? Ton poumon, il était plus petit que l'autre. D'accord. Plus petit que l'autre et un peu, il ne marchait pas bien. Donc, c'était... Tu n'as pas toujours un petit ou pas ? On a fait un point médical ou sur ce mec ? Tu sais, on a un petit poumon. Même moi, je n'en sais rien. Est-ce que tu ne dois pas faire un check-up ? Quand tu cours et tout, ça va ou pas ? Il joue... Et c'est là où l'histoire est belle. L'histoire est belle, c'est que son instrument, c'est la trompette. L'instrument qui demande le plus de souffle. Donc, c'est un peu la vengeance du début de vie. D'ailleurs, en trompette, on fait un petit exception sur un truc pour lequel tu es connu. La trompette. La trompette. Ton niveau de trompette, tu le mets à où ? Sur combien ? Sur... Je ne sais pas. Ton niveau... par rapport à... Miles Davis, un joueur de bandas ? Miles Davis, on dit que c'est trop haut. Et les bandas, ça joue un ? Un joueur de bandas amateur des fêtes de Bayonne bourrées. Un type qui est trompettiste professionnel, mais qui vit sa vie tout juste, ce n'est pas non plus le meilleur trompettiste. J'ai été bon quand j'étais jeune parce que je bossais une heure par jour tous les jours et vraiment, je faisais mes gammes, etc. Aujourd'hui, j'ai vraiment perdu de niveau. Donc, sur 10, si tu me permets de le catégoriser sur 10, je me mettrais à 5. J'adore la réponse. J'ai vraiment la moyenne. Si tu me donnes une partoche, je pourrais la déchiffrer et tout, mais je ne suis pas un... Je veux dire, des super bons potes musiciens, s'ils me voient jouer la trompette, ils voient la fumée, la poudre aux yeux un peu que j'envoie. et tu m'avais dit aussi que c'est par toi que j'ai appris dans notre interview sur l'autotune que tu peux autotuner de... Enfin, tu mets de l'autotune sur de la trompette. Ouais, avec Mélodyne. Pas toi. Ouais, mais avec Mélodyne, tu peux, mais après. Oui, pas pendant. Non, c'est pas en direct. Et toi, niveau piano, batterie, t'es plus fort qu'Oli en trompette ? En batterie, ouais. Je crois que t'as perdu aussi, mais non. Franchement, je reste quand même énorme, énorme, énorme. En batterie, je dirais que j'ai un niveau 7 sur 10. Ouais. C'est-à-dire que je suis quand même meilleur que le batteur du dimanche, mais j'ai pas un haut niveau. Ouais. Et en piano, j'ai un niveau 2 sur 10. t'es à 3. Ah ouais. 2-3 sur 10, c'est-à-dire que c'est du piano d'aéroport. Ouais. Tu fais les accords pour suivre. En fait, je sais jouer que les accords, donc je sais même pas jouer Amélie Poulain, le truc que tous les pianoteurs du dimanche font, là. La lettre à élite aussi. Ah, tu fais que plaquer les accords ? Je fais que de... En fait, moi, c'est du piano d'accompagnement que j'ai fait, ça s'appelle exactement. c'est ça, c'est ça. Il a étudié ça, vraiment. c'était ça. C'était 3 ans, 3 ans, c'est un cursus de 3 ans qui existe. Comment il s'appelait, madame ? Madame Donadio. Ouais, Donadio. Et en fait, c'était surtout, je voulais apprendre ça pour composer, parce que quand je fais de la musique sur Logic ou quoi, j'ai mon petit clavier maître et quand même, c'est toujours bien de savoir plaquer un peu les accords. Et donc, je peux, en regardant sur internet les accords, chanter une chanson en plaquant, mais c'est de l'accompagnement. Ouais. Et sur Logic, des fois, tu n'es pas en rythme et tu fais quantize ou pas ? Bien sûr. Mais il faut tout quantize dans tous les cas, sinon c'est horrible. Ouais, sinon ce n'est pas carré. Ah ouais, il faut quand même quantize. Quantize pour les gens qui savent, en fait, tous les logiciels de la musique, mais Logic en particulier, quand tu joues un peu à côté du rythme, en fait, tu peux sélectionner tout ce que tu as joué et tu fais quantize et ça te cale tout comme si tu étais genre, comme si tu n'étais pas pas compris. C'était bien dans le temps parce qu'humainement, c'est impossible. Ouais. Humainement, c'est quasi impossible d'être vraiment à la frame près, enfin au temps près. Donc voilà. Mais tu peux mettre le niveau sur ça, je me suis décomplexé. Je prends la parole, mais je me suis décomplexé sur les niveaux d'instruments en rencontrant des super artistes qui ne sont pas non plus des génies de leurs instruments et qui s'accompagnent. Je pense que c'est comme dans tout dans la ville, l'intention, les idées. Je sais que Flo n'est pas très bon au piano, mais il va trouver des mélodies que beaucoup de gens qui aiment bien notre musique vont retenir par exemple. Notre plus grande leçon, c'était la session studio avec Stromae. Ouais. Stromae. Où moi, je m'attendais vraiment à voir Beethoven. Tu vois ? Ou même un chimiste. Un mec qui calcule et tout. Et en fait, il était tellement à l'arrache et tellement dans le moment, dans le kiff, il a dit attends, à un moment donné, il dit attends, je vais te rajouter une petite piste de piano. Il dit, ah mais je ne sais pas si j'ai un clavier là. Donc déjà, il commence à le faire avec 18 sur tous les jours. Et en fait, il l'avait fait sur l'ordi. Tu n'avais pas de clavier. Avec les lettres A, Z. Et il disait, moi, je ne connais pas trop là. Et il faisait un peu à l'arrache. Oui, ça sonnait d'enfer. Il commence à faire bip, bip, bip comme ça. Et je dis, mais attends, c'est ça Stromae ? Et d'un coup, ça commence à tourner. Je dis, ah putain, c'est bien quand même ce qu'il a rajouté. Et il l'enregistre, il le quantise et quand il le met, c'est une tuerie. Mais tu vois, ce n'était pas un grand piano de fou avec lui qui... Mais est-ce que le problème du coup de ça, ce n'est pas le live justement. C'est-à-dire que genre après, quand tu es en live, tu ne vas pas pouvoir peut-être faire exactement la même chose que tu fais. Nous, par exemple, ce qu'on a fait, ah merde, on parle d'être... On parle un peu de ce... Mais ce n'est pas grave, de mon père, je suis pile dans... Mais faisons les questions officielles. Non, non, vas-y. Eh bien, vous savez quoi ? Je vais me laisser guider pour la vie. Je vais annuler ce que j'étais en train de dire. Parce que j'allais où ? Je ne sais même pas. Je ne sais plus. Et je te suis. Je te prends la main et on avance. Qu'est-ce qu'on a là à foutre ? Non, putain, non, le live, le live. Oui, nous, ce qu'on fait, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on a des séquences très précises de musique qu'on a bossées. Du coup, toi, quand tu viendras nous voir en concert, tu diras, ah, putain, ça joue parce que moi, par exemple, j'ai mes solos, je sais exactement comment je joue et j'ai travaillé ce truc-là comme un mec qui n'est pas très bon en foot mais qui a bossé 15 jungles et un petit tour du monde. Et tu dis, ah, il sait quand même jouer. C'est du show. Non, il y a quand même des manières de prouver que tu peux le... Enfin, je me suis perdu l'heure de ma phrase. Non, non, mais si, si. Mais tu ne la tenais pas depuis le début. Il m'a forcé. Il ne croit pas à ta femme. Mais si, il m'a forcé. Mais tu martèles ton truc pendant trois jours et en fait, ta petite séquence, tu la fais. Mais si on dit genre, vas-y, continue maintenant. Et là, tu fais, ouais, vas-y, non, je fais plutôt mariner. En vrai, de vrai, tout le monde peut faire ça. Ce truc spécifique. C'est-à-dire que si tu prends une minute de piano et que vraiment, tu la bosses tous les jours, deux fois par jour pendant un mois, il y a bien un moment où même si tu n'es pas un pianiste, tu vas y arriver à force. Donc, tout le monde peut le faire au final. Ça sera mal fait, pas beau, sûrement très raide. Ça existe. Ça existera. Ce ne sera pas honteux. Vous n'avez pas du tout le temps de faire des petits boulots, par exemple. Genre zéro. Ça, c'est un truc qui j'ai un peu honte de ça parce que c'est vraiment un truc de la vie basique que tout le monde a connu et on a eu la chance de ne pas le connaître. J'ai l'impression parce que quand tout le monde parle de son petit boulot, c'est rarement des trucs fun. Oui et non, parce que tu as aussi des souvenirs. J'ai deux anecdotes inédites pour toi. J'ai passé mon baffa. J'en ai une inédite aussi ici de ce côté. Ok, ça fait trois inédites. En première, tu as passé ton baffa. Voilà, j'ai passé mon baffa et je suis un des seuls mecs en France qui ne l'a pas eu. C'est-à-dire que tu ne verras jamais personne qui ne l'a pas eu. Donc moi, j'arrive à la fin du baffa comme tout le monde, tu payes et tout. Ils me disent non, 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 mais non. Tu n'es pas apte. Et en fait, pourquoi... Tu n'as pas les compétences. Parce que j'avais 16 ans à cette époque et vraiment, vraiment, je faisais sincèrement, ce n'est pas exagéré. À 16 ans, je faisais vraiment 13 ans et demi, 12 ans. Et donc, je n'avais aucune autorité envers les petits parce que les petits, ils me disaient mais tu es animateur, toi ? Oui. Tu vois, déjà, ça ne passe pas. Il y en avait qui lui demandaient tu es dans quel groupe ? Est-ce que tu es dans le groupe des ados ? Mais donc, ce n'était pas un problème de compétence, c'était un problème de visage, en fait. C'est un problème de physique. Une fois, il y avait une sortie piscine et moi, j'ai très froid dans l'eau. Oui. Donc, j'ai dit « Je ne peux pas rester dans l'eau. » Et du coup, je me suis assis sur le côté et c'est interdit. Genre, normalement, quand tu fais sortie piscine avec les enfants, c'est dans l'eau. Mais ce qui est logique, c'est un problème, il faut être dans l'eau. J'étais assis avec mon bonnet et j'avais froid. Ils ont dit « Bon, allez, lui, il dégage. » Ça a été un vrai choc pour moi. Tu étais un peu, il y a un petit… Ah oui, quand même, tu te dis, tout le monde, et quand je le dis, je n'ai pas eu le bafat, les gens, ils rigolent, ils croient que c'est une blague. Ça n'existe pas. Dites-le en commentaire. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas mal idée. C'est vrai, c'est que ne pas avoir son diplôme de maternelle, c'est un peu… Tu sais ce qu'ils m'ont fait ? Je viens de me rappeler. Ils m'ont dit « Pour que tu sois bien pris, on va te faire deux mois supplémentaires. » Donc, j'ai refait une session et tout. Et après ça, ils m'ont redit… Non, 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 c'était vraiment une merde. Vraiment, c'est pas bon. Je ne sais pas. Je ne savais pas être rigolé trop avec les gamins. Ce n'était pas sérieux. Et moi, pour revenir à ta question, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce parcours-là de petit boulot parce qu'on a été très vite dans un cursus de musique. Mais à contrario, on a été très vite dans une dimension pro. Donc, on n'a pas fait de petit boulot, mais déjà, on travaillait très jeune parce que… Oui, oui. Tu vois, je ne dis pas ça pour me justifier, mais… C'est des gros boulots directs, en fait. C'est ça ? En fait, nous, par exemple, au conservatoire, les gens ne savent pas forcément, tous les samedis à 8h, on allait à l'orchestre de 8h à midi. On faisait quelques concerts à côté. Oui, le conservatoire, attention, c'est vraiment… Donc, en fait, on était déjà dans ça. C'est vraiment un truc qui fait partie de ta vie. Sinon, petit boulot que j'ai fait, anecdote assez marrante. Ah oui, ça, c'est inédit en plus. Inédit. Non, non, ce n'est pas inédit. On l'a raconté où ? Je ne sais plus, mais je sais que tu l'as raconté. Bon, un peu déçu. Je faisais l'Oua, c'est-à-dire qu'il y avait une mascotte d'Oua dans le quartier où ma mère travaillait. C'était l'association des commerçants du quartier de ma mère. Et pendant 4 ans, je faisais l'Oua. C'est moi qui étais dans l'Oua et qui allais voir les petits. Tu ne peux pas dire je faisais l'Oua comme si c'était un truc. Oui, pardon. C'est trop bizarre la manière dont tu faisais mascotte. Je faisais une mascotte d'Oua. Parce que je faisais l'Oua. En fait, ça me fait rire de dire le mot Oua et donc je le dis plusieurs fois. Et donc, je passais dans le marché et je faisais comme ça. Je peux me rappeler à l'année. Comme ça. Mais on dirait trop une Oua. Et j'étais la mascotte. Tu prenais 50 balles l'après-midi, un truc comme ça. 40 euros à l'après-midi. Ce qui est plutôt bien payé. Parce que tu avais quoi ? Je l'ai fait pendant 4 ans. 4 fois. A la fin, je pimpeais un peu le costume. Parce qu'au final, c'était un plaisir. Les gars, imaginez-vous le sentiment de liberté d'être une Oua. Les gars, rien ne vous arrête. Ça me manque. Ça me manque. J'y pense des fois et je suis à deux doigts de me reprendre le costume. Je dis que c'est pour l'équipe. Tout seul chez toi, tu sais. Moi, j'ai fait la vidéo de mariage de nos voisins aussi. Ça, c'était un petit boulot. On faisait des petits trucs comme ça, à droite à gauche. Et celle-là, on peut la voir ou pas ? Putain, je ne crois pas. Eux, ils doivent la voir. Je leur avais pris quand même 300 balles à l'époque. Pour moi, c'était énorme 300 balles. C'était le contrat du siècle. Moi, je l'assistais. J'étais son larbin. Il me disait, je cherchais ça. Je mettais les lumières et tout. Windows Movie Maker et tout. À l'époque. Windows Movie Maker. C'est le seul truc vraiment de petit boulot qu'on ait fait. Quand vous étiez dans ces âges-là, vous étiez, vous l'avez un peu répondu, mais vous étiez cool tout de suite en fait. Vous n'avez jamais été pas cool au collège, par exemple. En fait, on était cool pour les mecs. On était les bons potes. Donc, on avait toujours beaucoup d'amis et on était populaires chez les mecs potes. Parce que cool, il y a aussi la notion de plaire aux meufs. Bien habillés, tout le monde. Bien habillés, stylés. Vous ne plaisiez pas aux meufs ? Non, pas du tout. Les meufs, on n'avait rien à foutre. Oh, il parle à sa place. Toi, t'étais aussi un beau gosse ? Ah, mais oui, toi, t'étais cool. Je n'étais pas beau gosse, mais je veux dire, je n'étais pas non plus... Ou alors, je me mets moi-même et je casse quelque chose. C'est vrai que je te mets dans le même panier. Non, le mot guéland, parce qu'on a plein de... Non, non. D'accord, on ne sait pas pourquoi. Un bras, ça met la langue. Voilà. C'est les trucs de parisiens. Galoche. Guéland, vas-y. Je l'ai guéland, la meuf. Ah, je l'ai guéland. Oui, votre première guéland, c'était quand ? Moi, je peux te la raconter, ça, c'est de l'inédit. C'est de la... C'est de la... C'est de la... C'est des mecs qui ont fait tellement d'interviews qu'ils réfléchissent. Mais moi, j'étais très, très timide. Oui. Mais dans... Et ça, Flo, je ne sais même pas si tu le sais. Si, tu me la racontais pas. Une timidité, mais maladive avec les meufs. J'avais la chance d'avoir des filles à qui je plaisais, tu vois, et qui me l'exprimait. Et je ne saisissais aucune occasion. Le rêve. Et je me rappelle mon premier bisou, c'était suite à une soirée qu'on avait faite et une meuf qui vraiment me faisait comprendre qu'elle voulait de moi, elle dansait. Bon, on était au collège, quoi. Mais je n'ai rien fait, et le lendemain, elle m'a vu dans la cour, elle m'a dit, bon, comme ça, j'ai fait un, quoi. Et elle m'a un peu embrassé à mode de force pour dire, allez, arrête, quoi. Et ça m'a traumatisé, là, je me rends compte. Non, ça ne m'a pas traumatisé négativement, mais pour te dire à quel point, je ne sais pas pourquoi j'ai été timide, mais maladif pendant des années. Encore aujourd'hui, si je dois aller à des dates, dès que la meuf me plaît un peu et tout, je suis genre... Et pourtant, tu ne le crois pas parce que je fais... En fait, on parle de ces chulets, j'ai l'un entre frères depuis 2-3 ans seulement. Les meufs, on n'en parlait pas et c'est très timide, quoi. Mais quand je le dis aux gens et notamment, en plus, c'est un cercle vicieux parce que quand je le dis aux meufs, tu vois, des fois j'arrive et pour me dédouaner, je te le dis, je suis un peu timide et tout, après ça va être cool mais je vais mettre un peu de temps, il peut avoir... Elle me dit, c'est ça, tu fais des stades, je t'ai vu, t'as fait 4 zénites d'affilée, truc, t'es timide. Je fais, oui, je te jure que je suis un peu timide, quoi. Tu vois, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de... Je ne suis pas à l'aise. Au début, la meuf du biseau, comment elle s'appelait ? Alice Abnain. Abnain. C'était Alice ? On l'embrasse, ouais. Elle existe toujours ? Toujours, j'ai des nouvelles et tout va bien. Super, super fille. Mais ce n'était pas de la Guéland, c'était du smack. Oui, la Guéland, c'était il y a 3 semaines. Tu vois, quand tu dis que t'es timide, la société te rabaisse. Mais regardez ça, regardez l'intimidation, ça me rend encore plus timide. Je suis pareil, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Non, après, ça, j'ai oublié, mais ça devait être, ça devait être, ouais, fin du collège, quoi. Tu sais, il y avait les smack, tout le monde, ça se disait à Toulouse, mais partout, je crois, truc de smack, les bisous de collégiens, quoi. C'était drôle, ça. Flo, il n'est pas bien. quand est-ce que j'ai Guéland ? Flo, il cherche, mais je crois bien que la première histoire, elle est vraiment horrible. C'est horrible, c'est une meuf que je kiffais vraiment beaucoup. On avait fait des petits dates, c'était à l'époque du lycée, donc pas si tôt non plus. Ça me met à l'aise quand Flo parle de ce qu'il y a. J'avais fait des petits dates et c'est rien, 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 j'arrivais à rien, rien, rien. Et un soir, c'était un soir de fête, c'est les vraies soirées de quand t'es ado, c'était vraiment génial, on ne vivra jamais ça. C'était nul, mais nous, ça nous paraissait des soirées de fous et à un moment donné dans la soirée, elle arrive vers moi là. Elle arrive, elle se penche vers moi d'un coup sans prévenir et elle commence à m'embrasser. Frérot, c'était le plus beau jour de ma vie. On arrête de s'embrasser et je vois qu'elle a en fait un peu le regard vide, elle tourne sa tête ailleurs et elle embrasse un autre gars devant moi là, directement. Et elle a enchaîné un peu les mecs dans la soirée, elle était un peu bourrée en bonne ambiance quoi. Et donc, c'était ça mon... Un baiser partagé, distribué. Ça veut dire beaucoup philosophiquement, ça veut dire que t'as partagé un de tes premiers instants. C'était très dur à vivre, un très dur moment. Mais c'était quand même mieux que rien. T'aurais préféré... C'était mieux que pas de bisous du tout. Franchement, franchement, au vu comme j'étais quand même cette meuf, je la kiffais un peu, j'aurais préféré rien que l'enchaînement derrière qui était quand même un peu dur. Et donc toi, c'était Alice ? Non, moi je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire tous les mecs. Non, 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 mais je ne vais pas dire. Moi, j'ai une anecdote drôle. On continue sur ça ou j'ai retenu le timing ? Tu me dis ? Pas de problème. J'avais rendez-vous avec une des plus belles meufs de mon lycée. Et tu vois, le lycée, à un moment, normalement, moi j'avais envie de me parler à moi-même en mode, allez, qu'est-ce que ça ? T'es con ? Une des plus belles meufs du lycée, je me rappelle. Elle me donne rendez-vous, c'était à Jean Jaurès, c'est un endroit où il y a plein de dates, il y a plein de cafés et tout. Non, mais je ne sais plus comment ça s'est fait. Qui a découvert la jeunesse d'Oli, les gars ? Pas moi. Je faisais l'Oua. Le mec, il faisait l'Oua et les meufs, ils disaient « Je t'ai vu dans l'Oua ». C'est parce que je suis un mec gentil. Putain, waouh. Et du coup, je me rappelle, tout le lycée, il savait et tout. Alors, je ne vais pas, je vais taire son nom. C'était qui ? Dis-le-moi, moi ? Non, 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 je ne sais pas. Je te le dirai après. Et du coup, je me souviens j'arrive, je sors du métro, j'arrive au loin, je vois le café et je dis « Je ne vais pas, les gars. » Non, mais waouh, tu ne m'as jamais raconté cette exclue totale. Je dis « Je ne peux pas, je ne peux pas. » Je fais demi-tour. C'était long, on n'habitait pas en centre-ville, nous. Donc, on avait au moins, c'était quoi, 20 minutes de métro, 15-20 minutes de métro ? Le temps de partir de la maison et tout, 35 minutes. 30 minutes, tu vois ? Et je me dis « Ça sera ciao. » Tu lui as posé un rappel ? C'est demi-tour, c'est demi-tour, c'est retour maison. C'est-à-dire que je pense que je n'ai même pas racheté un ticket, il devait marcher, pour ceux qui connaissent, je pouvais reprendre, tu sais, c'est un ticket par jour, je pouvais le reprendre. Je suis rentré chez moi et je ne suis pas allé. Enfin, je n'ai plus grand-chose à vous donner. Attends, la meuf, elle m'a appris comment ? Je n'ai plus trop de souvenirs, je m'en suis sorti en mode « J'ai une galère, musique. » La musique, ça m'aidait beaucoup. Oui, j'ai une galère de boulot. La répétition dure, tu y es déjà, alors que, bien sûr, ça faisait 30 minutes qu'elle y était. Je crois même que je l'avais vue de loin. Et aujourd'hui, il y a… Elle apprendra peut-être dans cette famille, c'est bien drôle. Aujourd'hui, il y a quand même Emrata qui te suit sur Instagram, je crois. Là, c'est privé. Il y a beaucoup que j'ai fait jouer Emrata, pas du tout. Non, c'est une anecdote assez marrante parce que je suis fan de Emrata et tout, mais vraiment, j'écoute ses podcasts et tout, d'or, genre cette personne. Et du coup, je lui avais fait un petit message marrant dans une interview à la télé sur Quotidien et elle m'avait follow back. Du coup, des fois, elle voit mes stories, je réponds de temps en temps, ça répond, tu vois, petit plaisir. Eh les gars, ça répond quand même. Ça répond, c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est pas que du vu du vu. Il y a des petits, elle envoie des petits emojis, elle envoie, les gars, c'est quand même fou. Elle envoie des petits trucs sympas, quoi. Mais tu fais, tu t'es allé, tu trompes ? Non, on est là, les gars. Non, on est là, on est là. Non, mais les gars, je sais très bien que j'ai... En fait, je suis... On peut raconter le délire de Los Angeles ou c'est trop privé parce que là, c'est de la belle expérience. ça y est, c'est bon. T'as fait un mec bizarre et tout. Non, je te jure. t'as vraiment pas... Vraiment, qui peut penser que t'es bizarre, quoi ? Personne. En gros, il s'est dit... L'embourcadeur, l'engraineur. En gros, il s'est dit, je vais demander à Emrata, c'est quoi la plus belle plage de Los Angeles ? Je vais demander à Emrata, c'est quoi la plus belle plage de Los Angeles ? Vas-y, aussi bien elle répond. C'était à l'époque où elle répondait, elle n'avait jamais répondu. Et il envoie, et nous, on était au parc Harry Potter avec Oli. Et d'un coup, il se fige là. J'entends une notif, il fait... Flo. Il y a Emrata qui m'a répondu là. Et moi, je fais... Et moi, en plus, je suis le frère engraineur, et donc je fais... Mais non ! Arrête, montre ! On est en plein milieu du parc, et elle lui a répondu une adresse. Dommage, je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé, mais va là-bas, tu vas te régaler. Gentil, genre dommage, je ne suis pas allé, genre elle allait aller à la plage. Je t'envoie ça, ça va être marrant. Elle a donné une adresse, elle a donné un lieu, ça répond de temps en temps. T'inquiète pas. Des fois, tu as marqué genre Emrata is writing. Non, parce que je ne reste pas sur la conversation. Là, on voit les fous. Mais je vivais, je vois. Emrata. Après, voilà, c'est juste... Attention, ce n'est vraiment pas grand-chose, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais ne commencez pas, les gars, sur Twitter et tout. Trop tard. Non, mais commencez à dire qu'il n'y a ni un plan de drague, ni je lui parle dans cette démarche-là. C'est juste une grosse rusta qui me répond. Dans tous les cas, tu auras des articles de très mauvaise facture qui vont marquer ces messages échangés avec Emrata. Ça veut dire qu'elle va le voir et je vais peut-être perdre mon follow à cause de toi, David. Non, je pense qu'elle trouvera ça cute. Je pense que... Mais attends, mais c'est 100% cute. Il n'y a rien de méchant, là. Translate this portrait. Mention au bac. Assez bien. Assez bien. Moi, j'ai eu assez bien aussi. Ouais. Ok. Normal. Moi, j'étais... Non, mais moi, j'étais une tête à l'école. Ouais. Ce qui est assez rare. Souvent, j'entends. Mais souvent, j'entends que les artistes, ils ont galéré et tout à l'école et tout. Tu étais une tête jusqu'au lycée. C'est quand même bien, non ? Mais attends, frérot, j'étais une vraie tête, moi. Et au lycée ? Je te parle de 17, de 18 sur 20. Après, je suis arrivé au lycée en seconde, pareil. Et en fait, j'ai fait un changement de cursus unique en France. C'est long, ça fait combien de temps qu'on parle ? Ça va durer 47 minutes à 1h10. C'est pas grave parce que ce que vous dites, c'est bien. Je suis passé d'une seconde, une seconde spéciale musique à la première S. Ils n'avaient jamais fait un pont comme ça. C'est genre, t'étais le musicien le meilleur en maths de France. Ouais, ils m'ont dit franchement, au vu de tes résultats, on le tente, c'est une première dans le cursus français et on le tente. Je crois qu'ils ne l'ont plus jamais fait. Je suis arrivé en première et alors là, c'est vraiment dédicace à tous ceux qui ont fait S. Je ne savais même pas parce que c'était une molle à l'époque. C'est une unité de matière. C'est ça. Et les mecs, ils m'ont vu débarquer. J'avais trop de lacunes parce que le niveau, il était trop différent. Donc à partir de là, je suis devenu nul. À partir de là, je suis devenu un peu connu. La musique, ça a commencé à vraiment être une porte de sortie viable. Donc j'ai lâché après l'école. Mais assez bien quand même. Mais assez bien quand même. Franchement, je m'en sortais bien. Les cours, ça allait. Franchement, les cours, j'aimais bien en plus. J'aimais bien. J'ai tout aimé. J'ai aimé le collège, le lycée. Franchement, c'était... Quel ringus. C'était bien, ouais. Il faut qu'on parle très longtemps de vos visages. Vous avez des visages... C'est fou ce qu'il vient de dire. Vous avez... J'ai jamais entendu cette phrase de ma vie. Moi non plus, je crois. Vous avez des visages très différents. Je veux dire, vous avez parmi les visages les plus différents qu'on peut faire. Tu veux faire deux personnes différentes, tu fais vous. À ce point-là, sincèrement, je m'en rends pas compte. Non, il y a la couleur de peau et voisine, mais sinon, la forme, quoi. Il y a vraiment ça. Moi, c'est très anguleux. Mais voilà, toi, c'est un triangle, c'est un rond. C'est vraiment rien n'aveux, quoi. Le mec décrit les deux casques des d'affaires. Je te jure que c'est très bizarre d'avoir des frères qui se ressemblent aussi peu. Oui. Et je le dis souvent, mais j'ai toujours peur de ce jour où sur son lit de mort, un de nos parents va nous lâcher la dingue. Oui. Mais je l'attends, je te jure, que ma mère me dise bon, là, je vais mourir dans une heure. Il faut que je t'explique tout. Ton frère vient de... Et là, j'ai tout. Mais en fait, à quel point on est attaché parce que notre mère va mourir dans l'anecdote qu'il est en train de raconter. Et pour lui, ça sera plus un choc que notre mère qui s'en bat. C'est fou. Absence de cœur. Et du coup, en fait, quand tu regardes bien nos parents, Oli, il a quand même beaucoup pris de ma mère. Et moi, je suis le sosie de mon père. Genre, c'est vraiment presque flippant. Et plus le temps passe, plus je lui ressemble et plus j'ai même dans les mimiques et tout. Et Oli, il a quand même plus le visage de ma mère. Tu cherches une photo de ma mère ? Ouais, de maman, ouais. Ouais, mais maman jeune. Bah là. Ah merde. Bah, photo pas en HD. Mais regardez sur la pochette de notre album La vie de rêve. Ça, c'est ma mère jeune, par exemple. Ah, mais il y a un nerf. Tu vois, elle me ressemble complètement, complètement. Il y a un nerf, les yeux, le nez et tout. Et toi, tu le ressembles même maintenant, en fait. Normalement. Qu'est-ce que vous pensez de vos visages ? Ouf. On va déjà poser ça aux autres invités ? À certains, ouais. Moi, j'ai un visage sincèrement horrible. Je le pense sincèrement. Horrible. Mais alors, c'est un horrible avec un côté marrant. Si tu veux, c'est un peu comme... Tu vois les chiens très moches, le chien le plus moche du monde ? Il y avait les trois poils. C'est-à-dire, il est... Tout à fait. On mettra une photo du chien le plus moche du monde. Il est très moche, mais il y a quand même une sympathie. C'est pas une mocheté qui... C'est pas une mocheté qui repousse, genre... C'est une mocheté de la tronche qu'il a à lui. C'est un truc... Tu sais que c'est horrible de voir les ingés rigoler derrière. Parce que tu vois que je pense pareil. Je l'ai appris assez tôt. J'ai eu beaucoup de mal au début avec ça. Et moi, j'ai fait du théâtre, par exemple, à l'époque. T'as fait du théâtre ? Ouais. Tu vois ces exercices un peu spé qu'on fait en théâtre ? Il y avait un exercice et il fallait se regarder dans les yeux. C'est un classique, c'est le miroir. Et faire du miroir. Il n'y a pas une personne qui l'a fait avec moi qui a pu rester sérieux et qui n'a pas rigolé. Je faisais aucune blague. À cause de ton visage. Et ils disaient tous de manière sans s'en rendre compte très blessante. Non mais, madame, à la tête de Flo, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est vrai. Mais de manière très sympathique. C'est vrai. Et moi, je faisais comme ça. C'est vrai que j'ai un visage rigolo. Oh non ! Et toutes les meufs que j'ai eues m'ont jamais vraiment dit tu es beau. Elles ont dit tu es atypique. C'est des meufs qui aiment le fromage de chèvre, le café. Elles aiment le côté tu as un visage qui est à... Tu vois, on sent qu'il y a une profondeur, il y a un charisme. Mais ce n'est jamais beau et j'en suis conscient. C'est un visage qui est dur. Tu as mis une story il n'y a pas longtemps. C'est un cartoon de il y a longtemps des années 50 ou 60, je crois. On voit vraiment un dessin d'un tout petit singe. Tout petit, petit. Oui, c'est toi qui l'as mis. Tout petit singe, tout petit, avec à côté genre une pin-up qui fait 76 fois sa taille avec des seins, la taille, tout ça, machin. C'est quoi la petite tag ? Oui, la petite tag, c'était genre... Moi, avec le canon que je ramène dans mon lit. qui ramène dans mon lit grâce à mon humour. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'était ça. Et donc, toi, tu te vois comme ce petit singe ? Les gars, c'est quoi cette interview ? Franchement, je me mets, je me mets alors, je te parle vraiment d'un peu ce que ça représente dans la même case qu'un Jacques Brel ou un Gainsbourg. Je me compte... Je ne commence pas à prendre ça. Je ne compare pas à la carrière et tout. Mais tu vois, ce mec un peu... Tu as la gueule. Ce mec un peu qui a une gueule et qui est là, qui est assis au bar et tu te dis, mais c'est qui ce mec ? C'est un peu ça, ma force. Et du coup, avec l'humour, avec la... Oui, je suis assez bon pour les blagues et tout. C'est ce qui me sauve, heureusement. C'est très drôle, mon frère. Heureusement. Franchement, si je n'avais pas eu ça, ça aurait été dur déjà. Mais big up à tous les gens qui ont des visages atypiques, filles comme mec. On s'en sort à un moment donné. Et à un moment donné où on s'en sort. Mais après, ton visage, il s'est vachement normalisé, je trouve, avec la barbe. La barbe sauve. J'ai pris un globe, comme disent les jeunes quand même. Mais aussi, tu sais quoi ? Je trouve qu'avec le temps, j'ai remarqué avec le temps, c'est une généralité. Ce n'est pas une généralité, justement, c'est une remarque personnelle. J'ai l'impression que les meufs vont plus vers des côtés un peu plus atypiques. Une fois qu'elles ont fait, elles ont vécu, elles ont vu. Elles ont vu. Et là, elles disent, lui quand même là-bas, mais c'est vrai que je n'ai jamais testé le fromage de serre. C'est ignoble. Mais peut-être que ça peut me plaire. Je déteste le fromage de serre en plus, j'ai l'image. Elles y vont. Et pourquoi je mettrais ? Et si je ne mettais pas de sucre dans mon café ce matin ? Allez. Tu vois cette démarche ? Mais je me souviens. La maturité te fait sortir un peu des cartons. Mais il n'y a pas une rappeuse ou une chanteuse qui a fait exactement... Elle a fait un verre dans un truc, une ligne dans ce qu'elle a fait. Elle a écrit un texte où elle disait genre « Ouais, maintenant, peut-être que je suis plus attiré par Flo que par Oli. » Est-ce que ce n'est pas ça la maturité ? Mais en fait, ça, c'est un tweet. Ce que tu cites, c'est un tweet et un TikTok qui a buzzé de fou. En fait, où plein de meufs l'ont retweeté. C'est vrai. Et moi, autant te dire que c'est... Aujourd'hui, je préfère Flo à Oli. Je crois que j'ai grandi ou ça s'appelle grandir. Oh là là. Oh là là. Moi, vu que tu ne me poses pas la question, vu que j'ai moins de caries que mon frère et que moi, si je suis un fromage, je suis l'équivalent de... Un bon comté. Non, les mentaux, tu vois, c'est fier. C'est fier. D'une mauvaise moza, tu vois, un truc qui n'a pas trop de goût et puis... Pas du tout. Tu as un bon comté. Oui, une bonne facture. Moi, j'ai un rapport, mais j'ai la sensation que... Dis-moi, tu te livreras aussi à moi, quoi, mais j'ai la sensation que tout le monde a un peu ça et je le pense vraiment. Non, je n'aime pas mon visage, quoi, mais j'ai l'impression ou alors je suis fou et j'ai que des potes qui sont un peu complexés et qui se posent plein de questions sur eux-mêmes, mais je n'ai pas un rapport à mon physique... En fait, le problème de ton visage... Au beau fixe, Mais attends, avant que j'ai mon visage, connard. Non, mais tu ne parles pas de ton visage, de son propre visage, c'est que tu le vois vraiment trop, de trop près, tous les jours. C'est impossible d'être objectif au bon moment parce que tu l'as trop là, là. Mais toi, par exemple, il n'y a pas de jugement, mais tu te trouves... Ça va, tu te dis, je suis frais quand tu te regardes. Je suis 13 sur 20, je dirais, tu vois. Ok, mais c'est déjà pas mal. Non, ça va, tu vois, c'est genre... Mais je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui me mettent 5, ils me disent, mais c'est quoi, c'est cette gueule en ruine, tu vois. Non, mais si, tu vois, c'est... Tu vois, moi, je ne serais pas le dire. Après, tu me dirais peut-être d'aller voir une psy pour régler ça et ce n'est pas ici que je dois le faire. Mais moi, je ne serais pas mon rapport à mon corps, à mon visage. Neutre. Je sais que je n'ai pas non plus une gueule de cul, quoi. Tu vois, je ne me dis pas... Je me dis, mais bon, des fois, j'aimerais bien payer un sondage. On a tous pensé à ça. Et au-delà de la célébrité et tout, tu payes un sondage, genre je vais dans un pays, tu prends 10 personnes, 10 femmes, 10 mecs, et tu te dis, vous pensez quoi de son visage à ce mec ? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, mais déjà le fait que quand tu étais jeune et tout, c'est des meufs qui, vraiment, tu plaisais à des meufs de manière déjà naturelle. C'est pas vrai de plus de plus petit. Tu plaisais à M. Rata, ça va, ça doit être... Je ne sais pas si je suis beau ou pas. Arrêtez. Moi, je trouve ça touchant les humains et le rapport à leur visage. Par exemple, ma copine, c'est de la totale exclue, est quelqu'un de très belle et vraiment, c'est plutôt unanime, quoi. Genre, il y a rarement quelqu'un qui va la trouver vraiment pas belle et elle, je sais qu'elle a vraiment du mal avec son visage. Je la vois, elle galère beaucoup, elle est très triste, elle se trouve vraiment pas bien, donc comme quoi, c'est pas objectif. Mais quand même, les gens très beaux que je connaisse, ok, ils se plaignent de leur visage, mais ils ont tendance à quand même avoir un sens qu'il ne faut pas le faire devant tout le monde. C'est genre que genre, elle va dire genre, ouais, non, je ne suis pas terrible, mais en fait, s'il y a quelqu'un qui est en face, elle est évidemment moins frais, elle ne va pas faire genre, non, elle n'aime pas mon front, alors qu'en fait, il y a... Par exemple, si elle est avec moi, oui, voilà, elle ne va pas... Moi, par exemple, quand je rigole de mon visage et tout, les gens rigolent aussi. Il n'y a jamais personne et c'est pour ça que je suis sur moi. Il n'y a jamais personne qui s'est insurgé ou alors c'est de manière... Mais même là, si tu reviendras l'interview, David, moi, j'ai dit un peu, il m'a fait mais arrête, truc, c'est un consensus, mon visage, c'est un consensus, mais au moins, c'est bien de savoir où j'en suis. Ouais, parce que vos complexes, vous en avez parlé de vos complexes en plus. J'ai chaud, j'ai chaud d'intimité. Ouais, c'est... C'est small talk. C'est small talk. Complexe. Alors moi, mais vous en avez parlé un petit peu déjà. Complexe, on l'a dit, complexe, moi, j'ai une calvitie. Oui. Ça, c'est vraiment chiant, quoi. Tu préférerais avoir des cheveux ? Maintenant, non, parce que je trouverais ça ridicule que d'un coup, les décheveux, si j'ai tes cheveux, je pense, vous rigolez encore plus que de ma calvitie, quoi. Mais oui, c'est un gros complexe, ça m'a fait chier, tu vois, déjà que j'ai jamais eu des cheveux que je pouvais coiffer et tout, parce que j'ai des cheveux éclatés. quand t'avais des cheveux, t'avais des cheveux nuls. J'avais des cheveux éclatés et quand ça poussait, on aurait dit, moi, mes potes m'appellent le micro, tu vois, parce que ça fait ça, tu vois, et quand j'ai les cheveux un peu trop longs, ils me disent le mic, j'ai des potes qui me prennent la donne comme ça derrière depuis des années. Je trouve que tu exagères, ça t'a bien difficile parce que t'as un très beau crâne, bien rond. Mais c'est ça, c'est ça le truc. Et ça, je le dis à tout le monde, personne ne doit juger le rapport que t'as à ton complexe. C'est la dernière chose qui nous reste, nous, aux humains, c'est de pouvoir garder. Non, mais le complexe, il est créé par, tu vois, si genre tous les mecs, si genre Brad Pitt, tous les mecs, genre super fréquentés, il y avait une calvissie, tu ferais, eh, t'as vu comment j'ai pas de cheveux, tu vois, donc ce serait pas un complexe, ça compte un peu quand même. Moi, j'ai eu un parcours intéressant sur les complexes, c'est que j'étais vraiment très complexé. Il y avait de quoi, vous me direz en commentaire, c'est vrai. Et il y a vraiment eu une cassure un jour où j'en ai vraiment plus rien eu à foutre. Ça, je l'ai ressenti. Mais de manière, de manière presque bizarre, quoi. C'est un jour vraiment, j'ai dit, allez, c'est bon. Je sais même pas t'expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Mais je pense que c'est le succès. Je pense que c'est notre père. C'est peut-être le succès. C'est aussi mon père qui a toujours eu et été très décomplexé. Notre père, il est très, très maigre, c'est-à-dire les gens à un moment pensent qu'il est malade. C'est quasi cadavérique, notre père. Il est vraiment très, très maigre, genre vraiment, vraiment. Et lui, il a toujours rigolé de ça. C'est-à-dire que j'ai des flashs drôles d'enfance où à la plage, tu vois, il va parler aux gens, il va faire, vous avez vu là, comment j'ai suivi, il se met à côté, je te tombe et tout. Et il se disait, mais il est fou ce gars. Ou alors, il se mettait dans des positions hyper moches ou comme il a une calvitie, il mettait, c'est, je vais comme ça. Il parlait aux gens, il allait acheter une glace à Mozara et ça nous a toujours fait marrer. Donc déjà, ça, ça nous a... Et puis moi, ce qui m'a fait du bien et je ne sais pas si c'est triste ou beau, mais c'est de comprendre qu'on était tous dans le même bateau en fait. Quand tu parles à un pote à toi, beau gosse et qu'il te dit un soir un peu en confession, tu es un mois, tu sais que c'est dur et tu vois, toi aussi ? Et en fait, de savoir que, je crois que c'est ça l'être humain, c'est de savoir que tu n'es pas le seul à souffrir, ça nous rassure tous. Ce qui est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il parle bien. Non, mais c'est un peu bizarre. En vrai, j'ai réfléchi beaucoup à ça. Je me suis dit pourquoi quand on sait que d'autres souffrent, ce n'est pas glauque ni malsain, mais on est un peu rassuré. Tu dis, je ne suis pas tout seul. Moi, je trouvais qu'il y avait une confrérie des gens beaux qui, pour moi, quand quelqu'un était beau, il le savait, sa vie, c'était que du bonheur. Il y en a. Tout était vraiment bien. Mais en vrai, oui, mais c'est quand même même les gens qu'on trouve tous beaux, ils ont aussi des complexes sur des trucs que, bon, ils nous paraissent fous, mais je pense qu'un mec comme Brad Pitt, on prend toujours Brad Pitt. D'ailleurs, ça va être fou d'être Brad Pitt. Il voit les exemples quand il y aura les interviews. C'est sûr qu'il a des complexes. C'est sûr. Oui, mais je pense quand même que le mec se trouve beau. Mais oui, mais le gars, il doit dire qu'en ce moment, je perds des cheveux sur cette partie-là. Ça me casse. C'est un complexe de mecs qui sont au top qui se sentent sur des... Mais de toute façon, en fait, le truc, c'est que je pense que les gens très beaux, en fait, ceux par lesquels ils se sentent menacés, c'est des gens qui sont juste dans la même catégorie, tu vois. Donc, ils ne vont pas... Ça se voit que tu as beaucoup les cheveux parce qu'il y a vraiment des trucs... Toi, tu as réfléchi sur les gens bons. Il y a de la haine. Tu sens que c'est un podcast qui est trop intéressant, mais ça serait trop subjectif. Mais tu prends quelqu'un de vraiment très, très beau et quelqu'un de vraiment pas beau et qui discute ensemble. Brad Pitt et moi, on discute. sur la notion de beauté, la notion de... Ça serait génial. Sur les anecdotes, parce que lui, il doit vivre des trucs que tu ne vivras jamais. Mais bien sûr, t'imagines Brad Pitt. Mais déjà, ce que tu as vécu, ce que tu racontes, je ne l'ai jamais vécu. Mais les gars, attention, parce que je sens mes potes qui vont me chambrer. Je n'étais pas Brad Pitt au collège. J'ai eu deux, trois... Deux, trois petits moments neufs. En fait, il y a quand même... En fait, on se dirait qu'il y a quand même... En fait, on pourrait deviner qui est le grand frère parce qu'en fait, ça ne se voit pas forcément. Mais parce que toi, il y a un peu le truc plus businessman quand même. Non ? Je me trompe ? Oui. C'est juste le ça ne se voit pas forcément qui est mal. Non, mais physiquement. Physiquement, tu vois. Oui, sur sûr. C'est ça dont tu parles. Non, oui, oui. Plus businessman. Plus businessman. Permis de conduire. Oui. Absence de permis de conduire. C'est vrai. Tu veux que je t'explique mon absence de permis de conduire ? Je ne l'ai pas non plus, donc, mais je comprends. Ce n'est pas tant que le permis de conduire. C'est plus le rapport grand frère, petit frère qu'il était à l'exprimer. Mais comment est-ce parmi de conduire ? Parmi de conduire, très simple. Déjà, j'ai été embarqué très vite dans une vie pro. C'est-à-dire que tous les week-ends, tous les mercredis, à partir de la seconde, j'ai commencé à faire des dates de tournée. J'avais raté 70 jours ou 100 jours une année au lycée. Vraiment, tellement on faisait des trucs, peut-être pas autant, mais 50 peut-être, 50-60. Et ensuite, un mental très bizarre. Ça, Flo pourra te l'expliquer un peu plus que moi où je suis vraiment très mal organisé. Mais de manière, c'est presque une œuvre d'art. Je suis mal organisé, je résonne à l'envers, je fais n'importe quoi de ma vie perso. C'est n'importe quoi. Je suis censé régler des trucs depuis des années que je n'ai pas fait. Tu n'es pas propriétaire de ton logement non plus. Si, depuis peu. D'accord, d'accord. Parce que je l'ai forcé. Je l'ai forcé et ça ne lui a pas fait plaisir. C'est-à-dire que ça lui a fait l'inverse de tout le monde. Il n'était pas content. En fait, tout ce qui ne touche pas à la poésie, à l'échange humain et à la musique ne m'intéresse à 0%. C'est-à-dire un intérêt de 0, 0. Donc, je ne me fais pas chier et j'ai la chance d'avoir de l'argent et de ne pas trop me poser de questions sur le futur et tout. Donc, je suis très, très mal organisé. Mais là, pour te répondre, je passe le permis. Je suis en train de le faire. Mais encore une fois, je les traumatise à l'auto-école. Ils sont traumatisés. J'arrive en retard, j'oublie. La dernière fois, ça faisait ma dixième heure. J'arrive dans la voiture et je dis, putain, comment on fait déjà ? Elle me dit, mais comment ça, monsieur Ordenes ? Je fais, mais c'est quoi la ceinture après ? Il fait, mais quoi ? Alors après, pour le coup, je vais pousser une gueulande totale exclue. C'est quand même trop compliqué le permis aujourd'hui en France. C'est la sécurité, frérot ? Oui, mais déjà, ça coûte très cher, c'est très long. Aujourd'hui, les voitures, la majorité, elles sont automatiques. La majorité, les récentes, les nouvelles, je trouve ça... Mais attends, mais au-delà du permis, parce qu'on s'en fout, il faut des semaines, des mois. Mais au-delà du permis, Flo est beaucoup plus cadré, c'est ça que je pense que je voulais dire. Flo est plus cadré, plus un esprit, plus logique. Flo, par exemple, le soir, il va penser aux trois prochains jours et je vais recevoir, je sais qu'à partir de 22h, sur tous les groupes WhatsApp, c'est à quelle heure, ça, comment on fait l'avion, vous pensez qu'on reste... Moi, par exemple, le soir, et c'est peut-être, je suis con, c'est peut-être la réponse que tu vas me dire, je suis peut-être un imbécile heureux, je pense qu'au soir, moi, le soir, je me dis, là, je vais essayer de profiter, je suis souvent avec des amis. Tu sais quoi ? On a une notion de la liberté qui est très différente, parce que pour toi, justement, tu te sens libre quand il n'y a rien et moi, je me sens vraiment libre que quand c'est bien cadré. Sinon, je me sens enfermé, c'est l'inverse exact, c'est-à-dire quand je ne sais pas où je vais mercredi à 12h, je ne me sens pas bien, alors que quand j'ai un truc bien timé, bien cadré, c'est là où je suis vraiment peinable, je sais où je vais, à quelle heure, comment j'y vais, etc. C'est des tempéraments où j'ai de la chance, je suis à 0% anxieux, pas du tout, mais pas du tout. Mais le fait que tu aies eu un grand frère aussi directif et aussi stratégique, ça n'a aussi pas aidé du fait de... Tu t'es laissé... Tu as souvent laissé couler en me suivant. Oui, tu n'as pas ce penchant-là et en plus... J'ai réalisé que je suis une merde, là. Non, ce n'est pas une être une merde, mais comme tu savais que j'allais m'en occuper, tu ne t'es pas intéressé à certains sujets. Tu aurais été seul, tu aurais été obligé. Ou pas, frère, tu peux vivre la vie... Et toi, tu as passé ton permis dans les trois ans que tu as eu de vie normale ? Oui, il y a eu un flow fac, donc je suis quand même content d'avoir vécu la fac, fac de langue, pour apprendre un peu l'anglais en attendant, et j'en ai profité pour passer mon permis. C'était vraiment mon année... C'est horrible, c'est odieux comme phrase, mais mon année... C'est odieux. Mais moi, j'assume tout aujourd'hui, tu sais, j'ai 30 balais. Mais en gros... Oui, c'était mon année de vie normale, vraiment à la fac, à passer mon petit permis, etc. J'ai bien kiffé. Quand on vous regarde sur Instagram, on a l'impression que vous êtes, par rapport à d'autres articles, vous êtes 100% sincère, transparent, c'est-à-dire que vous montrez tout et qu'on se dit est-ce que vous êtes 100% sincère ou pas ? Est-ce qu'il y a des trucs que vous cachez vraiment ? J'ai l'impression que vraiment, on dit mais zéro. On cache toujours. Après, après, il y a dans la même chanson avec M.C. Solard. Bon, c'est l'œuvre. Bon, c'est l'œuvre. À un moment, tu dis, Oli, que tu as censuré des moments du documentaire. C'est lesquels ? Je peux te le dire, c'est assez deep, assez dur, assez violent. Comment je vais te l'envoyer dans la gueule, l'anecdote ? Mais c'est des énormes engueulades de frères, très impressionnantes pour l'entourage avec insultes et des sifflos me permet. Là, c'est une belle exclue. Des vrais moments de... Pas d'engueulades parce que moi, je ne réagissais pas en mode insulte, etc. mais des vrais moments un peu de pétage de câbles, de flots, de flots qui n'étaient vraiment pas bien à ce moment-là. et j'aimais tort aussi dans la relation mais qui envoyait tout chier, etc. Ça, c'est filmé donc j'ai préféré l'enlever. Alors que toi, tu n'avais pas de problème à le laisser, c'est ça ? Non, quand même pas. Non, mais c'est vrai que... Oui, ce côté-là d'on montre tout, c'est aussi un truc qu'on adore en jouer. On trouve ça trop marrant. C'est notre DA depuis le début parce qu'on sait que... et ce n'est pas une critique mais un artiste justement, il doit jouer sur son image, il doit jouer sur... Ça doit être relou. Non, mais c'est aussi le mystère d'un artiste que même moi, marche sur moi. Ça marche de ouf. Tu vois, les mecs de PNL ou en Eckefeu, on a très peu de news et moi, du coup, ça me rend fan. Mais je trouve... Nous, notre DA, c'était l'exact inverse et je trouve ça marrant de montrer les trucs qui gâchent tout le... Là, je me suis pris une barre en descendant dans les années de la dernière fois. Premier effet, c'était de montrer que regardez, j'ai fait 10 000 personnes mais en descendant, je me suis niqué le front et j'ai une bosse. Ouais, c'est un truc... De toute façon, on n'aurait pas réussi à entretenir un truc... Voilà, c'est ça. C'est un lieu et léché. On ne sait pas le faire. Je suis à Toulouse. On n'a pas la rigueur en fait. Je suis tous les soirs dehors. Mais je te jure, il y a un truc assez marrant avec les gens, c'est que j'ai l'impression de ne plus être connu à Toulouse, dans le quartier où je traîne et tout, où je vais voir des verres. Les gens, ils m'ont tellement vu. C'est normal. J'ai l'impression d'être... Tu sais, le mec un peu fou qui traîne dans la rue que tu vois tout le temps et qui devient connu dans ton entourage et tout. On a tous un fou connu dans nos centres-villes. C'est Oli, il parle tout seul. Non, mais c'est... Il parle tout seul, mais il est encore au lit. Il n'y a plus du tout et c'est ce qui me permet de kiffer. Ouais. Mais j'ai bien aimé ce que tu as dit sur la liberté, la notion de liberté est différente de nous deux. Tu reviens sur un truc ? Parce que c'est une forme de liberté de se dire je suis tout le temps dispo. Au moins, il y a un truc aussi où ça m'embêtera plus parce que les gens boivent tout le temps à Toulouse. Venez, vous pouvez prendre des photos. Mais ce côté d'artiste mystérieux, voilà, c'est ça. On n'aurait pas su le faire. Moi, j'aime trop faire rire et j'aime trop attirer l'attention comme je t'ai dit. Oli, il aime trop parler aux gens. On est vraiment... C'est dur à tenir d'un pêche. Mais pour répondre une fois pour toutes à ta question, non, on ne montre évidemment pas tout. Moi, par exemple, il y a mon couple que je ne montre pas et je pense que c'est quelque chose que je ne montrerai jamais, je pense. Et tu dis... Oui, mais vous dites ça aussi dans la même chanson toujours. Tu dis genre... Moi, je fais genre... Je dis tout, mais en fait, je n'ai pas tout dit. J'aime bien le sexe et le casino. Bah oui, par exemple. Et ça, tu ne te montres pas en train de béflant. Je te la donne l'exclu. Moi, j'adore aller au casino. C'est une de mes sorties favorites. Vraiment, je suis vraiment un con qui adore le casino. Mais tu imagines si je mets ça en story et tout, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une balima. Mais du coup, on l'a dit, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça. On l'a dit sans le dire. Ah oui, ok, je vois. C'est un fortal méta. C'est complètement méta. Ça ne s'arrête jamais. C'est genre, je dis que je n'ai pas dit et je dis que je n'ai pas dit et je dis que je n'ai pas dit. C'est une science en big folie. Normalement, oui, les parties secrètes de nos villes, il n'y en a plus beaucoup. Mais il y a quand même des moments où vous engueulez un petit peu. Un moment dans le documentaire en particulier, où la répète, là et tu es dans la voiture, je lui dis mais putain, mais genre moi, si c'est pour faire des répètes comme ça, moi, je te dis ça me casse les couilles. Mais c'était genre dix fois plus que ça, quoi. Ah oui, mais aujourd'hui, mais on ne savait pas trop comment bosser ensemble aussi à l'époque, comment on est frère. Au final, tu l'apprends. Au début, c'est simple parce que c'est le grand frère qui a raison sur tout. Puis ensuite, Oli dit, écoute, maintenant, j'ai quand même 18 balais. Je vais aussi dire des trucs et c'est que récemment qu'on a dit, écoute, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas et on se comprend un peu mieux. C'est beaucoup d'efforts parce qu'on est très différents. Donc, ça nous demande quand même beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de choses que je déteste, que c'est vraiment les choses préférées d'Oli. Donc, c'est vraiment compliqué. Genre les moments des répètes, tu sais, vraiment, tu as toutes les équipes qui sont là autour d'un papier et tout. Oli, il est extrême. Il est extrême, il ne nous donne même pas, tu vois, il veut direct foutre la merde. Quoi ? Mais tu ne nous donnes même pas un moment un peu de boulot sérieux. Ah oui, parce que je déteste vraiment les moments de boulot carré, carré avec toutes les équipes et machin, c'est un cauchemar. Alors que tu es méga carré et que tu veux tout prévoir quand même dans la vie. Oui, dans la vie. Petite contradiction, quoi, ce que tu dis. On est des artistes, donc on est totalement fous aussi. Attention, tout ce qu'on dit n'a pas de sens et on dit tout et son contraire. C'est le principe d'un artiste. Durée de la vidéo approximative, vous pensez ? Je ne sais pas, c'est la plus longue, mais vous êtes deux. Vous êtes deux. C'est dommage quand c'est trop trop long, non, pour les gens ? En fait, la manière dont tu dis que c'est long, on dirait que tu n'as pas envie d'être là, que tu passes un mauvais moment. Ça peut être mal pris. Je le dis, je me régale et les gens le verront parce qu'ils le savent, ils le voient. Ça fait plusieurs fois que tu dis que c'est long. Je pense pour les gens qui regardent la vidéo. Alors le principe, je t'explique, toi qui ne consommes pas trop de podcast, c'est que justement, plus c'est long, parfois même plus c'est pratique sur un trajet. Exactement. Alors toi, c'est peut-être quand tu n'avais pas de poumon, quand tu n'avais pas de poumon, ça a dû faire mal. Je ne t'ai pas arrivé jusqu'à là, surtout les semaines octobre. C'est à la fin. Donc c'est peut-être trop long en fait. Non, non, parce que moi, je ne finis jamais les podcasts. Putain, elle est géniale cette question. Plus grande douleur physique. Je ne peux pas la dire, moi. C'est un truc avec le ZZ. Allez, dis-le. Non, non, non. C'est un truc avec le ZZ. Je suis une excuse. Non, non, je te dis, il est trop chill et tout. Il ne faut pas que j'oublie que ce n'est pas parce que c'est une photo qu'on adore que je peux tout. Non, non, je vais le regretter, ça va tourner partout. Mais un truc dans ce délire-là que tu peux t'imaginer. Le ZZ ou derrière ? Par là, voilà, des choses comme ça. Ok, ok. Très grosse douleur. Ouais. Énorme. Ouais. Immense. Je suis... Quel chiant, Flo. Là, il te demande de répondre à la cool. J'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas la douleur. Ouais. Et je mets toujours mon corps, mon petit corps, vous voyez, tout frère, dans un écran le plus confortable et le plus agréable possible. C'est... Pour ceux qui ont la rêve, je suis un peu Voldemort quand il est encore un embryon, là. Oui, avec un nez. Avec un nez. Oui, voilà. Protubérant. Donc, j'ai rarement eu accès à la douleur. Et toi, tiens, t'as répondu déjà ? Ah oui, moi, je sais très bien. Ça m'intéresse qu'il te savoir. Moi, je sais très bien. Mais j'ai... Moi, mais c'est pas... C'est calcul rénaux. Des cailloux dans la vitre. Ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment le genre de douleur où si on dit genre ça, ça va continuer pendant un an, tu te jettes par la fenêtre tout de suite, tu réfléchis même pas et tu sais que c'est la bonne décision. Tu vois ? C'est juste parce que tu sais que statistiquement, ça risque de s'arrêter que tu te jettes pas par la fenêtre. Waouh. Moi, c'est l'apendicite, je dirais. Ouais, ok. Mais bon, ça reste sobre. Moi, les dents aussi, il y a des trucs aux dents. C'est ignoble, ça. Ouais, c'était la deuxième après le truc du... Ouais, après les trucs... Au niveau de la... Caleçon en général, tout ce que ça implique. Il y a des trucs qui sont plus chiants que la douleur, je trouve, moi. Genre la gerbe, la vraie gerbe d'une gastro, c'est pas une douleur. Je suis complètement d'accord. Mais c'est pire que d'avoir... La nausée. Mal. Ouais, la vraie nausée, là. Ça, c'est vraiment chiant. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Pardon, désolé pour l'ambiance, mais... Non, non, mais je suis... Le cours, c'est des questions à la volée. C'est quoi, c'est à la volée ? C'est quoi l'objet le plus cher que vous possédez ? Mais Oli, il le dira pas, je vous le dis. Oli ne répondra pas, il est trop gêné. Des œuvres d'art. Ce qui est quand même classe. Mais donc, c'est le deuxième truc parce qu'il y a le truc secret qu'on peut pas savoir, c'est ça ? Non, 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 c'est ça. Je pensais que tu le dirais pas. Des œuvres d'art. Ouais, ouais. Voilà. J'adore l'art. Ouais. Genre, t'as un Cézanne, quoi. J'ai des beaux trucs, ouais. T'as des beaux trucs, ouais. Moi, c'est un objet de ma collection Pokémon, je pense. Ouais. J'ai un display set de base, édition 1 pour les collectionneurs. Ouais, ça vaut quand même une belle somme, quoi. Mais je l'ai acheté à l'époque où ça valait moins. Ah ! Donc, petite plus-value. Petite plus-value, machin. Un ancien mot de passe à vous. Ouf, moi, je suis trop nul, ça. J'ai peur de dévoiler une... Ah, merde, non, c'est... Il y avait le nom de notre chien à un moment donné. Ouais. Qui s'appelait Pampa. Ouais. On lui fait un bisou, là-haut. Il manque. Ouais. Voilà. Pampa, c'était... C'est pas très bien. Non, c'était pas que Pampa. Alors moi, je... Ah, nous, il y a toujours eu un mélange de... À l'époque, on met... C'est bon, c'est bon, frérot. Je suis encore dans ce genre de délire-là. Bon, OK. Partout et tout, pour tous les trucs. Pampa notre chien. Mais moi, je suis... Pour te dire à quel point je suis mal organisé, tu sais, des fois, je me change des mots de passe et je fais des trucs hyper compliqués. Genre la chanson que j'étais en train d'écouter pendant que je changeais le mot de passe. C'est un truc hyper long et tout. Et je me dis, je vais m'en rappeler. Je suis... Bien sûr, là, c'est la chanson et tout. J'oublie toujours et tout. Je suis dans des galères. Les gens qui gèrent mal leur mot de passe m'énervent, moi, pour le coup. Franchement, il y a vraiment beaucoup d'outils aujourd'hui. Très facile. Non, mais c'est... Moi, j'ai quand même un truc où... Moi, j'ai tout un truc où j'ai écrit genre un peu privé à une époque et je voulais vraiment que personne regarde et tout. Et j'ai mis un code et je l'ai oublié. Et donc, vraiment, ça me fait mal, là. Je vous le dis, ça me fait... T'as perdu des vrais. J'ai perdu, c'est mort. Alors, je pourrais le donner à un hacker de je ne sais pas quoi de la Silicon Valley, peut-être. Mais déjà, je n'ai pas envie d'envoyer des trucs. J'ai un contact, moi. Ouais ? Ouais. OK. Il a toujours un contact. Je t'en parle en privé ? Ouais, on en parle après. Non, mais en plus, ça m'intéresse vraiment. Question que je pose toujours aussi. Quelle est la personne décédée avec laquelle vous auriez eu le plus envie de faire l'amour quand elle était encore vivante ? Oh, c'est... Quand elle était encore vivante. C'est hyper... Genre Cléopâtre, tu vois ? Oh, glauque. Oh, waouh. Glauquissime. Je ne crois pas que j'ai de... Je n'ai pas de crush sur... Sur des gens décédés. Je ne crois pas. Moi, je ne suis pas du tout passionné par le... Pas très passionné par le passé et tout. Donc, je ne sais pas. Non, je n'ai pas trop. Non, je crois que je n'ai aucune réponse. Aucune personne. Je n'ai pas de personnalité, vraiment. Éric Judor, il a dit Kennedy. Il est trop fort. Mais en fait, c'était pour le jeu de mots. C'était pour dire « Ah, je ken Kennedy ». Ah, fort. Non, je n'ai rien à te donner sur ça. C'était nul, Éric Judor. Je n'ai vraiment pas... On n'a pas trop de nul à te donner là. Je n'ai pas de croquettes à te donner là. Putain, c'était la dernière question. On va finir là-dessus. Oh non, tu n'as rien d'autre ? Putain, c'était la fin, là. Il a chier la fin. Ah, si, si, si. Non, genre Big Flo et Oli, vous avez choisi ça quand même il y a super longtemps. Vous êtes contents ? Vous aimeriez changer ? C'est à chier, vraiment. Je te le dis, Big Flo et Oli, c'est un des pires noms de l'histoire de la musique. Oli, ça va ? Parce que je m'appelle Olivio, donc ça ne me met pas non plus. Je trouve, si je vais un peu philosophique, je me dis comme j'essaie vraiment d'être moi-même en tant qu'artiste, c'est Oli, Olivio, ça reste presque mon prénom. On parle de Big Flo et Oli, donc ne commence pas à te dédouaner, à sortir du bateau. Et maintenant, je laisse le Big Flo parce que moi aussi, je trouve ça pas ouf. Big Flo et Oli, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. C'est long. Il y a un côté un peu italien, un peu pizzeria, Big Flo et Oli. Big, Big Flo, c'est ringard. À mort, mon blase, ringard. C'est ce qui s'appelle ce duo d'humoristes qui était sur le plus grand cabaret du monde, le mec et la meuf. Charlie Edino ? Oui, et au milieu, il y a un côté cabaret qui existe. C'est Big Flo, Oli, tu vois. Donc vraiment, je n'aime pas du tout le nom Big Flo, Sincèrement, mais bon. Mais moi, il me touche à chaque fois que je vois le mot Big Flo, si on veut finir sur un truc hyper positif et politique, c'est que je vois le combat éternel de mon frère qui a réussi à surpasser ses complexes et la personne que la Terre lui a donné d'être, il a réussi à dépasser ça en choisissant d'être grand. d'être big et du coup, je suis content qu'il ait encore regardé ça à Big Flo. Et ce qui est bien dans le nom Big Flo, c'est que quand on le voit, il y a le « et » au milieu, on voit les deux entités, tu ne peux pas oublier que c'est deux frères et nous, on ne peut pas oublier le truc avec mon frère, ce n'est pas qu'à moi. Ça, c'est une belle fin. Ça, c'est une belle fin. Small Talk, c'est fini. J'ai adoré. On a quand même vachement parlé de ce pourquoi vous êtes connus, mais ça fait partie de la difficulté de parler à Big Flo et Oli parce que Big Flo et Oli n'ont pas eu énormément d'existence sous forme pas connue. Ou alors, tu le vois plus positivement et tu dis, ils ont tellement dédié leur existence à ça qu'ils ont réussi à lier les deux. Mais c'est exactement, c'est la même phrase avec la surprise positive. Je rajoute un peu de négatif, c'est aussi les artistes, on est tellement mégalos et tellement dans notre truc, on n'arrive pas à parler d'autres choses que ça tout le temps. Merci Big Flo et Oli. Merci à vous. Bon, cet épisode, il est fini. Il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Small Talk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je ne vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferai. C'est tout ce que je dis. À dans deux semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Can't me, can't me, can't me, can't me. T'as vu ? Ouais, c'est classe ça. Oh wow ! Tu pourrais la garder ? Ouais. T'es pallier ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501